Bonjour tout le monde, bonjour les élèves de la troisième année, la troisième année de l'enseignement primaire. Surtout ceux qui ont le manuel, mes apprentissages en français. Aujourd'hui, c'est lundi, on va voir un autre cours, je crois, on a arrêté les cours à ce niveau-là. Voilà, on arrive au texte, le tailleur de mon frère. Bon, je vais vous lire le texte, allez vous entendez. Benissible, abahafakoum, enfadlkoum, l'talami d'iel talt, l'mtbbaïna de l'avidio, aittagoum télifonet bachy ttbouo, bachy ttbouo, bachy ttbouo, ddrsada, anqura, nass, bsout, mortafia, ou m'tlb, 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 d'annou m'y rkzou. Le tailleur de mon frère. Après la couture, elle demande à son client de faire un premier essayage, pendant lequel elle ajuste minutieusement les mesures. Toujours souriant, elle demande l'avis de son client. Une fois le vitement fini, elle passe au repassage pour donner une belle forme à l'habit. Soucieux de satisfaire son client, il lui demande d'essayer le vitement encore une fois et réalise ses besoins de retouche finale. Enfin, le vitement est prêt à porter et il remet avec un grand sourire à son client. Voilà le text. La couture. la culture vous aimez-vous l'a qui l'a fait avec l'autre sur la culture C'est l'autre c'est l'autre a j'ai dit après l'autre on ne vous dit pas c'est l'autre on ne vous dit pas on ne vous dit pas c'est une langue plus complexe ceci est ceci c'est l'un des deux c'est difficile je vais vous donner un petit peu avec l'un des deux c'est la bata c'est la bata c'est la bata c'est la bata le nom de la bata c'est la bata c'est la bata c'est la bata pas à broonis pas alors qu'est ce que vous voyez sur la photo sur la photo sur l'image je vois un un tailleur qu'est ce qu'il fait il met les mesures d'invitement sur un client intérieur et un client voilà où sont ils sont à l'eau la série c'est le magasin ou bien la boutique du tailleur c'est ça ce qu'il fait le tailleur c'est ce qu'il fait le tailleur c'est ce qu'il a dit c'est une boutique bien organisée avec les outils, avec les iguets, avec les ciseaux, avec un mètre avec quel outil il fait ça et le fait avec un mètre ruban alors on passe aux questions de la lecture avec quel objet le tailleur prend ils le mesure les mesures la réponse ça sera comme ça le tailleur fait le prend les mesures avec un mètre ruban alors qu'il n'a pas le nom de la partie 1 le tailleur de mon frère alors on dit le tailleur prend les mesures avec un mètre ruban la deuxième question que fait le tailleur après la couture selon le texte selon le texte après la couture qu'est ce qu'il fait le tailleur demande à son client de faire un premier essaiage mais le caisse à l'il-criata c'est un goulé c'est un premier essaiage bien je les iguets la troisième question entoure la phrase qui correspond au 10 le tailleur on passe un vêtement le client ici le vêtement le vêtement est prêt à apporter j'entour la phrase c est donc j'entour l'affaires c 7.000 les phrases à haute voix ma lecture les phrases à haute voix le tailleur choisit le matériel nécessaire pour la couture elle passe au repassage le vêtement est prêt à porter alors en dira les questions l'écriture et la lecture en dira j'entoure la phrase correct que correspond la phrase qui correspond au disant au disant la phrase c'est le vêtement est prêt à porter la quatrième question lis les phrases à haute voix le tailleur choisit le matériel nécessaire pour la couture il passe au repassage le vêtement est prêt à porter la cinquième question j'entoure les mots dictés par ton enseignant ici il faut choisir l'écriture pour moi je vais mettre la couture 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 la couture 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 la couture, les saisons donc on a l'air, je vais te dire ici, on va vous couper la vidéo jusqu'à ce moment, on va vous dire ce qui est de la couture si le deuxième, mot c'est ça si le quatrième, mot c'est ça les vêtements, si le dernier mot bien, la sixième question j'écris les mots avec les syllabes on va vous dire avec les syllabes nous avons une jante des syllabes ici l'ébre, 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 c'est quoi nous avons vu l'ébre ? dis-égui dis-égui, alors comment est-ce que les syllabes pour nous nous allons faire des syllabes dis-égui, c'est quoi ? nous avons besoin de la syllabes c'est la langue, c'est la langue a, c'est la langue et nous nous avons dit puis la langue, c'est la langue a, c'est la langue c'est la langue ce qui dit c'est correct closest le dernier dessin c'est ça c'est assez c'est cũ J 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 On va dire que le texte est prêt à porter. C'est la dernière phrase que j'ai reçu. On va dire que le texte est prêt à porter. Ce qui veut dire que le texte est prêt à déchirer. C'est pas le texte. Non. Le texte est prêt à vendre. Non. Le texte est prêt à mettre. Je ne peux pas dire que c'est prêt à vendre. Ou non. C'est pas le texte. Le texte est prêt à mettre. C'est pas le texte. La dernière phrase est correcte. Allez. Vous allez écrire. La question est là. La dernière phrase. Le texte est prêt. Le texte est prêt. Le texte est effectivement un moment. Un moment. Un moment. Proccemment. Un moment.